Bonjour, bienvenue à l'auditorium du Carreau du Temple pour cette restitution du mois du dessin donc le mois du dessin cette année le très plein d'attraits pourquoi ? parce que en discutant avec les services de la direction de la création artistique et le ministère de la culture on a constaté qu'il y avait beaucoup d'initiatives dans les centres d'art dans différentes structures qui mettent l'artiste et la pratique du dessin en priorité dans des actions de sensibilisation, d'éducation vis-à-vis de différents publics donc nous nous sommes chargés de rassembler une série de témoignages sur 11 ateliers qui ont eu lieu dans le mois précédent et cette table ronde a pour but de rassembler un certain nombre d'intervenants de ces tables et de voir que s'est-il passé pendant ces 11 ateliers et surtout nous tenons à remercier les services de la direction de la création artistique et le ministère de la culture qui nous a permis d'avancer dans cette nouvelle aventure qui nous permet de mettre encore plus le dessin à l'honneur pendant le mois du dessin Merci Christine Merci à tous d'être présents aujourd'hui je sais que certains d'entre vous ont participé à ces ateliers soit en tant que centre d'art et en accueillant ces ateliers soit en tant qu'artiste et donc en mobilisant les publics soit vous-même en tant que public participant à ces ateliers je vous remercie de votre présence je vais vous présenter rapidement les gens qui sont autour de moi aujourd'hui ensuite nous vous présenterons justement la restitution de ces ateliers donc on aura un film où vous aurez l'occasion d'écouter justement les acteurs de ces ateliers et ensuite nous aurons une partie échange entre nous et nous espérons également avec vous bien évidemment alors Alice vous avez 28 ans après vos études à, pardon 27, j'avais pas la date d'exact j'ai mis 90, j'avais pas la date exact je veux pas vous vieillir alors 27, encore plus jeune après vos études à l'école Estienne vous poursuivez votre formation à l'école des arts décoratifs de Paris en section art et espace c'est important pour la suite vous développez justement un travail de dessin se déployant dans l'espace en 2017 vous vous motivez vous participez à de nombreux concours vous avez obtenu l'année dernière le prix artistique Félix Fénéon à la fin de l'année vous aurez une belle exposition j'en suis sûre à la galerie du Crouz Paris au mois de décembre vous êtes en couverture de la nouvelle édition du Drawer vous nous expliquerez justement votre rôle en tant qu'artiste Fanny, vous après une formation en architecture des études en histoire de l'art et muséologie que vous complétez en sciences de l'éducation finalement vous vous spécialisez en médiation et vous participez activement à la réalisation du studio 1316 au centre Pompidou que j'imagine que nombreux d'entre vous avez pu voir vous en êtes actuellement responsable pratique et programmation adjointe du chef de service de la médiation en charge des contenus vous nous expliquerez bien évidemment votre rôle Ève Escoffé-Miro après des études d'histoire de l'art et sociologie des politiques culturelles et des expériences plurielles dans différents centres d'art vous avez eu envie de vous investir sur un plan social et politique rôle que vous avez actuellement au Bâle qui est bien évidemment un lieu d'exposition indépendant dédié à l'image document sous toutes ses formes situé dans le 18e arrondissement en tant que chargé des programmes Mon Journal du Monde et Regards Croisés vous nous expliquerez les objectifs de ces ateliers d'éducation à l'image à destination de jeunes en réseau d'éducation prioritaire et quartier politique de la ville où justement l'artiste est au coeur du processus Claire après des études en histoire de l'art vous vous spécialisez en médiation culturelle aujourd'hui vous êtes chargé des actions de médiation culturelle au FMAC dans ce cadre vous êtes plus particulièrement chargé de la coordination du FMAC à l'école vous nous en direz plus tout à l'heure puisqu'en plus vous avez pu découvrir le travail de Joran Gurner qui était notre loréat prix Droina en 2016 voilà est-ce que je vous ai tout présenté j'ai oublié Aude c'est dommage Aude comment j'ai pu t'oublier c'est pas possible Aude vous êtes directrice de la maison des arts de Malakoff et vous êtes aussi présidente du réseau Tram Île-de-France nous avons justement pu aller filmer sept membres du réseau Tram dans le cadre de ces ateliers vous avez un regard assez attentif sur le soutien à la jeune création artistique et contemporaine on vous voit un petit peu partout et justement dans le cadre de ces ateliers vous avez le souhait la volonté la motivation d'accueillir justement ces artistes qui sont de beaux passeurs justement je vais vous laisser prendre la parole Fanny justement sur ce que vous faites plus spécifiquement au sein du Centre Pompidou merci merci pour l'invitation déjà donc je vais essayer de résumer très rapidement puisqu'effectivement il y a un très grand nombre d'activités qui sont proposées au Centre Pompidou donc effectivement pour ma part j'ai en charge la partie des contenus artistiques de médiation et ce qui inclut en fait on a la chance au Centre Pompidou d'avoir des espaces dédiés au public hormis les espaces d'exposition et des galeries bien évidemment que sont d'une part la galerie des enfants cet espace qui se situe au niveau médianine quand vous rentrez dans le Centre Pompidou et qui sont dédiés donc aux enfants et plus exactement aux famines où on a l'occasion justement d'inviter un artiste pour des programmations d'expositions ateliers donc vraiment avec cette dynamique aussi pédagogique puisque vraiment la pédagogie du Centre Pompidou dans le cadre de la médiation est fondée sur cette pédagogie du fer dans lequel on choisit de placer au centre de cette logique l'artiste et du coup son rôle pour être au plus proche de sa démarche donc d'une part comme je le disais la galerie des enfants d'autre part le studio 1316 qui est cet espace qui est ouvert aujourd'hui depuis environ 8 ans là pour le coup dans le moins 1 au niveau des salles de spectacle et qui fait l'objet d'une programmation renouvelée toutes les 5 à 6 semaines où on invite un artiste à proposer une forme de workshop en déclinaison de son travail et qui est là un espace gratuit ouvert à tous les adolescents et qui souhaitait s'adresser aux adolescents pour le coup dans le cadre individuel donc on n'est pas du tout ouvert dans cet espace là pour les groupes scolaires pour vraiment réinscrire finalement dans le champ du loisir et du coup du loisir culturel avec plus cette prescription et cette idée de contrainte que peuvent avoir les adolescents et qu'ils auront tendance à associer musée et école donc ça fait partie de ces deux espaces dans lesquels on va dire de manière plus visible on implique les artistes mais il y a également tout un champ de travail qui va se diriger vers les autres publics d'une part bien évidemment les scolaires et notamment dans des actions de plus en plus tournées hors les murs et au-delà en termes de territoire puisque l'ensemble de nos activités pour la plupart sont destinées à être itinérantes donc ça peut être une itinérance qui peut aller de l'intervention dans un collège notamment les zones d'éducation prioritaire où on réalise des petites capsules avec des artistes qui sont invités où on peut s'installer dans les espaces qui sont disponibles qui puissent être la cour d'école mais en tous les cas on choisit à nouveau de s'intégrer dans ces champs un peu périscolaires que vont être la récréation le temps du déjeuner et où les adolescents peuvent participer bénévolement enfin en tous les cas pas bénévolement pardon volontairement pour être plus juste à ces différentes activités de création donc ça c'est un des volets scolaires qu'on propose mais également avec des dispositifs notamment d'ici la fin de l'année on produira une forme de dispositif itinérant sous forme de manège réalisé avec Mathalie Crasset qui aura cette vocation justement d'aller dans les territoires qui sont peut-être moins équipés culturellement voire des zones rurales donc vraiment des plus petites structures et puis on va avoir hors ce champ là on s'adresse effectivement aussi au centre Pompidou aux adultes voire avec des activités aussi qui peuvent être tout publiques qui peuvent être sous la forme d'événementiels type des soirées comme beaucoup aussi d'institutions peuvent le faire telles que les muséums live ou thématisés sur le son par exemple on va aussi proposer de plus en plus des activités donc à chacune de ces actions bien évidemment on a des artistes qui interviennent qui proposent soit des formes d'atelier soit des formes performatives mais qui ont toujours cette dynamique participative et d'inclure le public dans leur démarche la dernière en date était un bal historiquement qu'on appelait senior puisqu'il était plutôt destiné à un public plus âgé et travaillant par ce biais là avec des associations des maisons de retraite des EHPAD et où on travaille justement sur la durée avec ces différentes structures pour découvrir aussi le musée auprès d'une artiste et puis qui donne une restitution qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours au centre Pompidou sous la forme d'un bal intergénérationnel donc là c'est vraiment un petit peu je vous ai dit un peu dans le désordre un certain nombre de propositions qui sont faites mais avec toujours cette idée effectivement d'être dans une implication véritablement du public et d'être au plus proche de la démarche de ne pas être dans une logique de reproduction mais simplement de rentrer dans un processus en fait de travail et de créativité finalement plus que de création en soi et on verra tout à l'heure la place à travers l'atelier Niantico du dessin justement dans un certain nombre de vos ateliers je vais donner la parole à Eve donc moi je m'appelle Eve Escofé Miro et je travaille donc au bal et à la fabrique du regard qui est donc le pôle pédagogique du bal qui est un lieu d'exposition situé dans le 18ème arrondissement de Paris qui vise à inscrire les arts visuels dans une société dans une réflexion sur la société contemporaine et on mène avec la fabrique du regard des actions d'éducation à l'image auprès de jeunes qui sont donc en réseau d'éducation prioritaire et la spécificité je dirais de nos ateliers c'est vraiment d'inviter des artistes à mener des ateliers de réflexion et de création et à apprendre aux jeunes à avoir un regard critique sur les images et le monde des images et le monde contemporain qui les entoure ce sont des ateliers qui durent sur un temps assez long en général donc les artistes interviennent hors les murs le bal est un lieu qui n'est pas un lieu de médiation et donc ces ateliers visent à inviter les élèves à mener une réflexion autour d'une thématique annuelle qui est souvent en lien avec la programmation culturelle du bal mais qui est assez vaste et autonome pour mener une réflexion singulière proposée par un artiste qui a ce regard singulier porté par le monde et qui propose aux jeunes de leur transmettre une pratique artistique et une démarche qui leur apprend une méthodologie de travail donc une manière de faire une manière de voir et les jeunes pour un petit peu répondre à je me rappelle Fanny voilà les jeunes apprennent en fabriquant donc voilà c'est pour ça que la fabrique du regard s'appelle telle quelle c'est vraiment apprendre une manière de voir une manière de faire et l'idée d'inviter des artistes donc c'est aussi d'inviter des personnes qui sont capables de proposer une il faut que je parle au micro un langage plastique est fort pour valoriser le travail des jeunes c'est c'est une façon en fait de proposer le fait de partir d'une idée et d'arriver à une forme et pour nous c'est très important d'arriver à une forme aboutie pour que le travail des jeunes soit valorisé et ce travail des jeunes on le valorise dans des moments de restitutions donc par exemple toutes les actions qui ont été menées cette année au cours des différents programmes de la fabrique du regard qui est destiné à des jeunes qui vont de 6 à 11 ans donc des publics de différents niveaux et qui font intervenir des artistes mais aussi des intervenants d'autres disciplines donc on insiste aussi sur le fait d'apporter d'autres regards aux jeunes pour avoir un regard conscient sur le monde qui les entoure ces moments de restitutions sont le moment vraiment pour revenir sur le travail qui a été réalisé ensemble et un moment qui permet de valoriser leur travail et on les invite à la FEMIS à regarder leurs publications leurs films voilà et on verra tout à l'heure C'est Pandanesh justement que vous avez invité et qu'on connait bien puisqu'il expose régulièrement à Adroïna son travail de dessin même si son champ plastique est plus large que celui du dessin mais on verra qu'effectivement il a su faire passer et impliquer les participants autour de son langage je vais passer la parole à Claire bonjour à tous merci pour l'invitation je suis vraiment ravie d'être là alors moi je suis Claire Boustani je suis chargée des actions de médiation au Fonds Municipal d'Art Contemporain de la Ville de Paris et je suis chargée également de la coordination du programme le FMAC à l'école alors la spécificité du FMAC c'est d'être une collection sans lieu d'exposition donc on organise toujours des expositions on expose nos oeuvres toujours hors les murs et une de nos missions première c'est vraiment de rendre accessible notre collection au plus grand nombre de Parisiens donc on crée des partenariats avec différents établissements parisiens partenariats qui sont toujours accompagnés d'un important programme de médiation culturelle afin vraiment de sensibiliser les personnes à l'oeuvre que nous prêtons et à l'art contemporain en général parmi les programmes que nous mettons en place il y a un programme qui existe depuis 2009 qui s'appelle le FMAC à l'école qui fait lui-même partie d'un dispositif plus large de la ville de Paris qui s'appelle l'art pour grandir dispositif qui a pour objectif de faire de rendre accessible la culture aux jeunes parisiens donc le principe du FMAC à l'école c'est de prêter pendant quasiment toute l'année scolaire de novembre à fin juin début juillet une oeuvre originale de notre collection une oeuvre contemporaine donc il y a des peintures des dessins bien sûr des sculptures des vidéos des photographies et l'objectif c'est que soit toutes les classes parfois c'est vraiment un projet d'école et toutes les classes travaillent autour de l'oeuvre soit quelques classes mènent un travail de fond et pluridisciplinaire autour de l'oeuvre qui est exposée dans leur établissement donc on a vraiment un lien familier avec l'oeuvre on essaye d'exposer l'oeuvre toujours dans un lieu c'est pas toujours possible pour des questions de conservation on essaye le plus possible d'exposer dans un lieu visible où tous les élèves peuvent voir l'oeuvre et avoir un rapport familier avec l'oeuvre et ensuite donc ils font des ateliers de médiation avec leurs professeurs d'art plastique parfois avec d'autres professeurs qui le souhaitent autour de l'oeuvre on a également un partenariat avec l'université Paris VIII et le master art plastique spécialité médiation de l'art contemporain donc nous prenons en stage des étudiants de cette université et également d'autres universités parisiennes qui viennent en collaboration avec le professeur faire vraiment des ateliers de médiation avec les élèves autour de l'oeuvre et bien sûr comme on n'expose que des oeuvres d'art contemporain on propose aussi à l'artiste d'intervenir donc en général il y a un tiers voire la moitié des artistes exposés qui viennent et ces interventions c'est souvent dans le cadre d'une demi-journée où ils viennent vraiment échanger avec les élèves autour de leur travail voilà pour le FMAG à l'école et à la fin de l'année il y a toujours une exposition des travaux des élèves qui permettent de mettre en valeur le travail mené tout au long de l'année on verra justement effectivement les réflexions des élèves autour de l'oeuvre de Joran Garner et en plus c'était une oeuvre qui fait partie d'un corpus qui avait été exposé dans le cadre de l'exposition qu'il avait eue avec notre partenaire Christie au moment de son prix pour le Drawing Now Aude je vais te passer la parole merci bonjour merci pour l'invitation et bonjour à tous en écoutant en vous écoutant finalement je trouve que ça ressemble assez bien à la singularité de ce réseau Tram qui est le plus ancien réseau qui réunit les structures d'art contemporain sur la région Île-de-France aujourd'hui il y a 32 structures je ne vais pas développer ce que font toutes ces structures on va plutôt vraiment s'intéresser à la question de la transmission mais peut-être je peux vous dire une chose donc c'est des structures qui sont tous sur des formats différents ce qui offre une diversité à voir à comprendre et du coup dans la manière qu'ils ont à la fois de programmer et de travailler en lien avec les artistes la création contemporaine et le soutien qu'ils font à la création et donc aux artistes et aux auteurs d'une manière générale tous sont des lieux de production de fabrique avec des éléments un peu hybrides puisque tout ce qui concerne la création contemporaine forcément c'est des choses un peu hybrides et pour en revenir quand je vous entends toutes parler de vos activités de ce que vous développez le réseau Tram c'est un petit peu ça ça donne à voir un petit peu que chaque structure finalement en fonction de son territoire de ses habitants de ce qu'ils citent Tram des histoires qui s'y racontent construisent des outils de médiation qui sont vraiment en lien avec à la fois leur capacité et à la fois leur envie de développer la question de l'éducation artistique avec ou sans artiste d'ailleurs puisque je pense qu'on est quand même à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas obligatoire qu'il y a certains artistes pour qui comme c'est intégré à la question de leur pratique du coup pour eux c'est facile et c'est même avec envie qu'ils peuvent construire des modèles singuliers d'éducation ou juste de transmission parce que la question de l'éducation c'est quand même particulier et puis parfois c'est simplement et suffisamment bien d'ailleurs les médiateurs qui sont au sein de nos structures qui sont des gens formidables absolument motivés et qui fournissent des trésors d'envie et d'imagination et je pense que les directeurs qui sont là et vous vous savez bien que vous êtes des porteurs énormes de ces structures donc c'est super important parce que même si on est tous médiateurs moi je suis par ailleurs directrice d'un lieu donc je sais à quel point les équipes se démènent pour pouvoir développer ces fameux projets de médiation je tiens d'ailleurs à signifier que beaucoup d'entre vous médiateurs avaient créé une association qui s'appelle l'association des médiateurs BLA je sais que pas mal d'entre vous en faites partie et ce qui est super intéressant justement c'est que ça permet de pouvoir entraîner des discussions et de pouvoir développer un peu d'observer d'abord ce qui se passe dans les autres lieux et de développer du coup des trésors d'imagination peut-être pour plus spécifiquement Malakoff pour le le workshop que vous aurez que vous allez voir là dans le signe qui suit je vais pas déployer l'ensemble des outils qu'on opère on fait sensiblement on essaye sensiblement d'être un peu aux mêmes endroits nous on a souhaité faire un workshop de 5 jours avec un artiste qui s'adresse plus spécifiquement aux futurs étudiants des écoles des Beaux-Arts pour les prépas pour les bacs pro pour les manas parce que les dispositifs sont les bacs ST2A voilà l'ensemble des dispositifs qui existent pour rentrer dans ces écoles sont énormes on s'est rendu compte que on s'est rendu compte qu'on leur demandait des dossiers qui étaient parfois énormes que à la fois les parents étaient perdus à la fois les futurs étudiants étaient perdus aussi parce que dès le collège on leur demandait d'avoir une orientation assez précise avec des dossiers pédagogiques à construire qui étaient parfois énormes et qui n'étaient pas à cet endroit là donc nous on a souhaité construire un outil qui leur permette justement de présenter et de passer devant les jurys dès le bac pro en fait dès l'entrée en troisième on leur demande de venir avec des garnets de passer devant un jury etc donc on s'est dit c'est incroyable ils ne sont pas nécessairement formés à ça donc cet outil de workshop chez nous il est vraiment dédié aux futurs étudiants qui souhaitent intégrer les différentes écoles qui leur sont proposées pour pouvoir les aider du coup à passer à passer ces concours voilà plus spécifiquement pour le centre d'art à Malakoff après évidemment nos médiateurs vous verrez les centres d'art ou quels que soient les lieux centres d'art école d'art fondation etc souvent on est des petites équipes il faut rappeler que le secteur des arts plastiques des arts visuels on est toutes petites équipes et par exemple à Malakoff on est quatre permanents et moi sur les quatre permanents ils sont deux autour des questions de la médiation et je pense qu'on est à peu près tous logés à la même enseigne voilà merci Aude au coeur de tous ces dispositifs il y a l'artiste sans lui pas de médiation pas de public et donc justement Alice Lauradour est là pour un petit peu se présenter rapidement vous allez le faire aussi dans le film donc je vous propose de peut-être nous dire juste deux mots entre guillemets puisque vous aurez la parole aussi plus longuement sur votre rôle dans le cadre du film qu'on va vous passer dans quelques instants oui bonjour donc déjà merci de m'avoir invité effectivement ce sera plus clair sur le petit film que vous allez voir mais du coup moi j'ai été invitée par la mère échalerie donc avec Lucia la directrice qui sont ici présentes et en fait donc ce projet c'est assez rapide c'est en cinq séances il était question de cinq séances de deux heures et j'ai mis en place avec Lucia et l'institutrice un projet en fait de costume enfin la finalité ce sera un costume porté par chaque élève mais c'est l'idée d'une fresque vivante et tous ensemble ils vont reformer cette fresque un peu comme un puzzle dont chacun sera le morceau donc voilà on a je ne sais pas si je parle du projet je pense que vous en parlez bien tout à l'heure dans l'ensemble de ces projets et c'est aussi ça qui nous tenait à coeur le trait vous allez le voir a une place essentielle effectivement le film retrace bien cette idée du trait plein d'attraits je vais faire juste une petite pause le temps de vous passer ce film et on se retrouvera après le film je l'espère pour échanger à la fois avec vous et puis tous ensemble sur ce que vous aurez vu sur les réactions que vous pourrez avoir à ce contenu si vous aurez que vous aurez avec vous la mort de la mort du déjeuner que vous aurez un peu de la mort de la mort de la mort de la mort Le studio Tresset, c'est un espace qui est dédié aux adolescents à partir du collège. On invite des artistes à venir travailler avec nous. On a des médiateurs sur le lieu, mais les artistes sont là pour accompagner les jeunes dans l'atelier proposé. On a des ateliers qui tournent autour de toutes les disciplines, que ce soit dessin, peinture, sculpture, mais également de la danse, de la musique, du théâtre, de l'écriture. On propose différentes thématiques autour de ce lieu. Les artistes sont invités à venir accompagner les adolescents durant cet atelier. Donc la rencontre avec les artistes est vraiment très importante au Studio Tresset. Je suis Nina Anticot et je suis auteure de bande dessinée. Et j'ai choisi pour l'atelier aujourd'hui de leur faire faire des pochettes de vinyle 45 tours, c'est-à-dire de leur faire imaginer à la fois le nom de leur groupe, des titres de morceaux, et qu'ensuite ils réalisent soit un collage, soit du dessin, et qu'ils repartent avec leurs pochettes. J'essaie de le faire souvent parce que j'aime bien ça, de par le fait que moi je suis autodidacte. Ça m'aide déjà à penser, à découper un peu la façon dont intuitivement on fait les choses. Donc ça me résonne un peu, je dirais, ça me cadre dans mon travail. Et puis il y a leur façon de faire qui est complètement innocente pour la plupart. Enfin c'est pas des étudiants en art, enfin ils sont jeunes et tout ça, donc ils ont vraiment une spontanéité qui est enrichissante. J'ai l'impression que c'est plus personnel si c'est un artiste qui intervient, que si c'est un médiateur qui sera plus didactique, mais moins personnel. Je pense pas que c'est le rôle de l'artiste au sens-là, je te dis qu'il y a des artistes qui se sentent pas de faire ça, qui sont pas dans la communication, qui peuvent être autistes, je sais rien, et qui seront des artistes magnifiques. En tout cas, je trouve que c'est un plus de le faire, mais que c'est pas non plus une obligation. Moi ça m'apporte quelque chose. L'artiste ici, il arrive aussi avec sa façon d'envisager l'art, moi par exemple avec ma façon de dessiner, la mienne j'ai pas fait d'école, etc. Donc j'imagine que je dispense pas un atelier de la même façon que quelqu'un qui aurait un savoir théorique, etc. Et puis moi je vais encourager, par exemple le fait de dessiner, de pas jeter, de garder un tout et d'aller jusqu'au bout d'un dessin, parce que c'est dans ma façon de bosser, je me suis souvent rendu compte qu'on aime pas quelque chose, mais si on continue, ça devient bien. Donc voilà, par exemple je vais transmettre ça. Le premier conseil c'est de faire simple, c'est-à-dire de voir au plus proche de soi, et c'est souvent parce qu'on met la barre trop haut, quand on se dit qu'on veut créer, qu'on s'empêche de créer en fait, alors qu'il faut juste faire plaisir, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière, mais en tout cas, il faut voir proche de soi, et c'est permis à tout le monde, et je pense que tout le monde a des choses à dire, après, c'est une question de lâcher prise et de confiance en soi. Qu'est-ce que cela apporte à votre travail d'artiste de piloter des ateliers à destination de différents publics ? Alors, je pense que ça apporte un retour assez immédiat par rapport au travail, en fonction des publics qui vont être confrontés, avec qui on va pouvoir partager les ateliers. ça va permettre de pouvoir un peu savoir comment est-ce que notre travail est ressenti, comment est-ce qu'il est lu, des choses dont on ne peut pas forcément toujours se rendre compte, à travers des expositions plus classiques, juste à travers les visiteurs qui viennent. Et est-ce que vous pensez que ça relève du travail de l'artiste, de pouvoir justement animer des ateliers et rencontrer des publics différents de celui qui est le public d'une galerie, de collectionneurs, etc. Oui, je pense que ça fait partie du travail de l'artiste, parce qu'il est important aussi pour les publics de pouvoir rencontrer tous les acteurs du monde de l'art contemporain. Je pense que ça leur permet de un peu désacraliser, ce n'est pas vraiment le mot, mais de comprendre un peu comment est-ce que ce milieu-là est construit, de pouvoir leur permettre de créer un rapport assez intime avec le travail, de ne pas avoir certaines barrières et de pouvoir avoir un rapport qu'on peut avoir avec la musique ou le cinéma, qui est un rapport très simple et très intuitif. Et que leur apprenez-vous ? Quel est le premier conseil que vous pourriez donner à un des participants à vos ateliers ? Tout simplement de se faire confiance à soi, prendre confiance en lui quand il va regarder quelque chose. Tout simplement, un artiste va vouloir exprimer certaines choses à travers son travail, mais le spectateur a tout à fait le droit de ressentir quelque chose qui est complètement différent. Et justement, l'intérêt du travail en général, c'est de pouvoir confronter tous ces regards par rapport à des choses communes, par rapport aux travaux qui sont exposés. Et donc du coup, ça serait un conseil aussi simple que celui-là. Le dessin, c'est pas simplement la peinture ou la sculpture ou n'importe quoi de faire, c'est aussi le penser dans l'espace, le penser dans une démarche. Qu'est-ce que ça apporte ? Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée du partage, l'idée d'un partage. Le partage d'une technique, d'un regard, de se confronter à une recherche. Et du coup, de participer avec les personnes qui sont dans l'atelier, à leur propre recherche, me renvoie aussi à mes propres questionnements, parfois. En tous les cas, elles interpellent quelque chose dans mon questionnement. Donc ça peut me donner une idée, ça peut alimenter une pensée, ça peut développer quelque chose. Le fait qu'on pratique soi-même, qu'on soit dans une pratique et dans un processus de travail, on en expérimente les effets, et du coup, on peut peut-être les recevoir quand la personne, dans son processus, est en difficulté. Donc le fait de les expérimenter soi-même peut permettre d'aider la personne à continuer, même s'il y a des fois des résistances, parce qu'il y en a beaucoup, on n'arrive pas à faire tout de suite les choses. Alors le premier conseil, je leur dis souvent que s'ils se sentent bien, je me sens bien avec eux. Et je pense que c'est vraiment là aussi où il y a l'échange. Avec ce public d'adultes, amateurs, qui viennent un soir par semaine à l'école Édouard Manet, c'est un effort de prendre un soir, de venir, et donc ça devient, je fais en sorte que ça devienne leur espace et qu'ils prennent plaisir à faire. Et que dans ce plaisir, qu'il y ait du désir aussi, de pratiquer, d'éveiller une curiosité, de présenter d'autres artistes, d'autres techniques, etc. et c'est vraiment d'éveiller un désir, de faire. Nous avons donc eu le plaisir d'être sélectionnés par le FMAC à l'école, un dispositif de la ville de Paris qui permet en fait de présenter directement dans les établissements scolaires une œuvre et donc d'accueillir en novembre ce travail de Johan Gerner à partir d'un catalogue Ikea. Donc le moment d'arrivée de l'œuvre a été assez intéressant puisque tout à coup, les élèves ont été confrontés à quelque chose d'inhabituel pour eux. Donc avec nos élèves d'histoire des arts, on a pu élaborer un travail de présentation à l'ensemble des personnels et des élèves de l'établissement et ça a permis justement déjà de libérer la parole, de découvrir l'œuvre, d'en discuter entre nous. Du coup, on a commencé par faire une recherche sur les nuances de gris, de noir, de blanc comme elles sont dans l'œuvre de Johan Gerner pour pouvoir ensuite faire une recherche de simplification d'espace et essayer d'interpréter différemment la recherche qu'il a faite sur l'espace du catalogue Ikea. Ce qui est intéressant, en fait, quand on fait ce travail-là, en étant artiste, c'est de pouvoir se confronter à des gens qui regardent et qui interprètent notre propre travail. C'est-à-dire, si on reste dans son atelier, qu'on soit artiste ou dessinateur pour l'édition, si on ne va pas rencontrer les gens, si on ne va pas faire des interventions dans des écoles, dans des lycées, dans des écoles d'art, il n'y a pas forcément ce retour-là et ce retour-là est vraiment important pour voir comment les gens interprètent notre propre travail, alors que moi-même, je fais un travail qui interprète d'autres images. Donc, c'est bien d'avoir ce retour nouveau sur mon travail. Et j'ai l'impression aussi que par rapport à moi, la démarche que j'ai dans mon travail, il y a ce côté qui peut être appliqué comme un exercice, en fait. Et donc, beaucoup d'étudiants peuvent saisir les mêmes contraintes que moi, le même protocole d'exercice pour faire eux-mêmes la découverte de l'art et de l'objet imprimé. Donc, il y a vraiment ce partage-là, en fait, et cette idée d'échange avec les étudiants et leur montrer comment on peut lire, regarder et moi-même, découvrir comment les autres peuvent regarder mon propre travail. Alors, je m'appelle Marenne Mispeler, je suis artiste, je travaille beaucoup sur le langage, sur les systèmes de communication, sur l'écriture, la lecture en tant que geste premier. Et du coup, avec les enfants, pour le workshop au Frac-Ile-de-France, j'ai travaillé sur tout un tas de systèmes d'écriture, de systèmes graphiques qui sont entre, du coup, l'écriture et le dessin. Et donc, c'est des écritures qui datent de l'invention de l'écriture à aujourd'hui, ce qu'on appelle la typographie. Et voilà, comment est-ce qu'on dessine, comment est-ce qu'on écrit, quelle est l'utilisation du corps, l'importance du support, de l'outil, etc. Alors, c'est vrai que j'accepte assez facilement les workshops qu'on peut me proposer parce que c'est assez intéressant de voir, surtout pour un jeune public, ils ne voient les choses complètement pas de la même façon, ils n'ont pas le regard formaté de par l'école, de par tout ce qu'on peut leur apprendre. C'est un regard encore qui est assez vierge et du coup, qui peut aussi voir mon travail différemment. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que les questions qu'ils posent, la façon dont ils associent les choses entre elles sont vraiment différentes qu'un regard d'adulte. Alors, je crois que pas tous les artistes du tout sont capables de faire des ateliers d'enfants ou des workshops en général parce que c'est vraiment, c'est pas du tout le métier d'un artiste. Ça peut en faire partie, mais c'est pas son métier. Son métier, c'est de transmettre, ça c'est sûr, mais à travers un atelier, on n'est pas tous aptes de pouvoir faire ça. Voilà, ce qui est sûr, c'est que transmettre, faire découvrir, aiguiser la curiosité, ça, ça devrait faire partie du métier d'artiste. Toujours penser au public, mais après, voilà, mener des ateliers, c'est quelque chose quand même d'assez spécifique. Un métier d'artiste, c'est intéressant parce qu'il peut faire des ponts avec son travail artistique, créatif, déjà qu'il fait. Un médiateur, un médiateur pour moi, et j'ai l'impression que le médiateur, il transmet, il ne crée pas forcément des formes. Donc, ça peut être intéressant aussi avec un médiateur, de par la transmission, mais un artiste, peut-être que c'est plus intéressant pour des enfants parce qu'il y a une partie plus créative. Technique aussi. Technique, oui. Oui, oui. C'est ça. Cet atelier a été organisé par la galerie municipale Jean Collet, qui est située à Vitry-sur-Seine. On a réalisé cet atelier dans un quartier qui s'appelle Balzac, qui fait partie de Vitry, et dans un centre social de Balzac. La galerie Jean Collet est un lieu qui appartient, comme nous dit son nom, qui appartient à la ville. On fait des expositions plutôt d'art contemporain. C'est aussi un lieu qui a une grosse collection à la fois de peinture et d'oeuvres graphiques et photographiques. Mon rôle est à la fois de faire des visites et des ateliers autour des expositions et à la fois de réaliser des projets hors les murs comme celui-ci. Mario a exposé en début d'année à la galerie et du coup, ça me semblait assez juste et pertinent de l'inviter, en fait, vu qu'il a une grande pratique du dessin et de l'installation dans l'espace. Ça me semblait assez pertinent de l'inviter pour cet atelier. C'est assez pertinent, finalement, d'allier espace et dessin, parce que pour les enfants, ça s'attache souvent à un espace assez petit, que ce soit à trois ou à quatre. Et là, finalement, de voir qu'un dessin peut se déployer dans l'espace, je trouvais que c'était une approche assez intéressante par rapport à tout ce qu'on aborde et tout ce qui va être abordé dans les sujets du salon du dessin. Je fais ce travail d'atelier en sortant d'un musée ou dans un musée ou dans les ateliers privés et publics. Souvent, moi, pour mon travail, ça me sollicite énormément d'utiliser différents types de matières et travailler avec les gens, faire des œuvres collectives. Et ces œuvres collectives, ça m'apporte aussi énormément d'énergie où j'entre dans mon atelier pour faire un travail personnel qui est vraiment beaucoup lié à les ateliers que je fais au Maghbal, au Galerie de Butry ou dans la prison de Fren ou dans plusieurs autres endroits de la ministère comme les monuments nationaux, etc. Je pense que c'est très important de sensibiliser déjà pour voir les formes, la poésie. Je pense que si la mathématique était dit que c'était poésie, je pense que je pouvais apprendre mieux. Je pense que mon rôle d'être un artiste, c'est aussi apprendre avec eux et faire une œuvre qui est transformée avec des énergies des autres. Je pense qu'un médiateur est très important comme un artiste. Un artiste peut apporter un concept, une idée, travailler beaucoup plus dans la sensibilité de matière. Comme je vous avais dit dans la première question, l'artiste a compris une matière et il va transmettre. Et pour transmettre, il y a aussi l'engagement du médiateur parce que lui, il connaît le public mieux que l'artiste et il devient quelque part un pont entre l'artiste et les enfants ou les élèves ou ça dépend du public. Je pense que d'abord, le conseil, c'est d'être libre avec leurs pinceaux et leurs crayons parce qu'il n'y a pas une façon de dessiner quelque chose. Chacun de nous savent dessiner et les enfants savent dessiner. Ça veut dire que ça donne un espace de liberté pour eux. Et plus que ça, dans une atelière comme ça, comme une œuvre qui devient collective, ils apprennent à partager une pièce, ils apprennent à partager un sujet, parler des choses plus facilement. Je suis donc Jonathan Martin et je suis artiste, je fais des films et des éditions, des fanzines. Entre autres, c'est donc un workshop de fanzines ou, dans un sens général, de pratiques d'édition, en l'occurrence destinées à des étudiants en école d'art. Un fanzine, c'est donc cet objet qui a une définition plus ou moins floue selon les contours qu'on veut lui donner, mais ce serait classiquement cette pratique d'édition de journaux ou de forme éditoriale dans un sens plus large qui serait définie à la fois par une certaine sobriété dans la production et une tradition via une certaine radicalité à la fois esthétique, les fanzines punk, les fanzines riot girl et politique. voilà l'idée de l'édition comme une pratique politique. Je pense que je peux leur être utile pour répondre à des questions à la fois techniques et sur les possibilités qu'ils ont là aujourd'hui. mais justement pour moi sans doute l'intérêt de ce type d'atelier et de ce type de pratique en général serait aussi qu'elle se passe à un niveau très basique de comment on peut opérer en tant qu'artiste ou en tant que personne qui crée des choses. et je prends généralement assez enfin beaucoup de plaisir à organiser ou participer à ce type d'atelier. Ouais j'aime faire ça j'aime bien le fait de parler ensemble de ce que chacun fait du fait que par exemple aujourd'hui ils viennent de plein d'écoles différentes et c'est intéressant qu'ils se rencontrent et ça fait sens aussi enfin le cadre un peu flou et large et un peu basique de cette pratique de fanzine et un bon cadre pour ça voilà le matin de 9h30 à midi 30 on dessine un modèle vivant et on apprend le mouvement les ombres et comment repérer dans l'espace le coude se passe à cet endroit là avec des mouvements et des différences et ce qu'apporte avec un artiste c'est qu'il a c'est que comme il est c'est son métier du coup il a une perfection il est professionnel du coup ça donne un petit truc en plus et il te donne les marques les traits précis pour pouvoir bien dessiner d'après modèle vivant ça m'apporte un plaisir immense de transmettre transmettre c'est important parce qu'on a une pratique et on aime la partager la faire partager et donc la pratique d'un artiste c'est pas la pratique d'un professeur il a un trait il a une personnalité c'est pas que le professeur n'en a pas mais disons qu'il a il s'est investi il a une oeuvre en gestation en artiste donc c'est cette oeuvre qui transparaît dans son enseignement l'artiste a une vue une vue qu'il peut faire partager à travers son trait sa vision de la couleur ou du dessin je leur apprends à dessiner et à regarder c'est important comment regarder les choses et comment comment les coucher sur le papier ça c'est important alors le regard il peut être différent d'un individu à l'autre mais il y a un regard on va dire classique qu'on essaye de donner a priori et ensuite avant que l'élève trouve sa propre personnalité les matériaux avec lesquels il aime travailler avant de trouver ça il faut qu'il apprenne à regarder de manière on va dire classique alors là je leur dis baladez-vous avec un carnet c'est indispensable je m'appelle depuis deux ans j'ai passé différents concours pour des prix d'art contemporain des choses comme ça et je travaille dans mon atelier entre Paris et Auvers le coeur du projet pour celui-ci c'est en très simple ça serait simplifier géométriser la ville et surtout un parcours qu'ils font quotidiennement ou toutes les semaines donc de revoir un parcours qu'ils ont l'habitude de faire mais d'une autre manière pour l'instant c'est le tout début c'est la deuxième étape mais ça permet de développer un projet que moi j'ai pu déjà faire dans ma pratique et de lui donner carrément une autre ampleur beaucoup plus grande parce que c'est à l'échelle d'un groupe là ils sont 24 en l'occurrence et surtout eux aussi apportent d'autres choses auxquelles moi je ne m'attendais pas forcément et en fait puisque de leur proposer un projet c'est un véritable échange et c'est un projet commun en tout cas moi je sais que j'adore ça parce que c'est transmettre une passion et en plus de les voir faire en même temps ça me fait plaisir et surtout j'ai l'impression de leur donner quelque chose de moi qui me tient à coeur et donc c'est encore plus important que de le faire toute seule si moi par exemple Lucia ou la Marie-Richardry m'avaient dit as-tu un projet qu'on pourrait ensuite transmettre à un médiateur à mon avis ça ne donne pas du tout la même chose je pense que l'artiste doit être là pour transmettre sa manière de faire son idée le premier conseil là par exemple aujourd'hui pile poil c'était n'essayez pas de faire parfaitement et c'est pas grave s'ils disent tout le temps je ne sais pas dessiner ou je ne sais pas bien faire et c'est pas grave parce qu'au contraire c'est ce qu'il faut de ne pas faire selon les règles de ne pas faire parfaitement peut-être justement à se libérer de ça de ces règles où à l'école on apprend à colorier selon les cases les traits tout respecter et finalement ce qu'on attend d'eux c'est pas grave alors je m'appelle Lauren Chateau je suis artiste plasticienne j'habite à Ivry-sur-Seine et je travaille à Ivry-sur-Seine et dans le cadre des 30 ans du Crédac Claire Loresif m'a invitée à proposer un atelier avec du public et donc dans le cadre de ce workshop ce que nous avons fait c'est que nous avons fait une marche d'une après-midi dans la ville d'Ivry ce qui m'intéressait par rapport au public et à la ville c'est de leur proposer une méthode de travail qui est celle que j'ai moi dans ma propre pratique de sensibilité aux formes et ça me permet de le partager avec des gens et de montrer aussi qu'être artiste c'est pas c'est pas avoir un talent spécifique mais c'est plutôt développer des compétences et ça permet aussi de s'ouvrir et finalement c'est assez enrichissant même pour mon propre travail de faire ça avec les gens c'est pas aux artistes d'être forcément médiateurs de l'art après pour autant je pense que le moment où l'artiste expose son oeuvre c'est aussi un moment de partage et là pour le coup c'est le véritable moment de partage c'est-à-dire qu'on livre une oeuvre au public et c'est lui qui se l'accapare et à ce moment-là on est dans son bon droit de pouvoir le partager avec les gens d'en discuter d'avoir leur opinion et leur point de vue parce que finalement une fois que l'oeuvre d'art est livré elle nous appartient quasiment plus elle appartient aussi au public par exemple le workshop moi je l'envisageais comme un comme un moment de travail collectif en fait où on était où on est un artiste à plusieurs en fait et du coup ça a créé une relation assez privilégiée et ça je crois que c'est important d'avoir cette relation privilégiée avec le public et de vivre de vivre le travail d'un artiste que je leur ai dit d'oublier d'oublier leur connaissance du terrain de la ville de ce qu'ils connaissaient des objets d'oublier ça et d'aller plutôt vers du ressenti quelque chose qui serait de l'ordre de la sensation et d'emmagasiner ça en fait et c'est ce qui me semble primordial quand on est artiste c'est à dire c'est d'être ouvert et sensible aux choses je m'appelle Cepan Danesh j'ai été contacté par le BAL qui est un centre d'art photographique à Paris pour travailler sur un projet pédagogique avec des élèves de collège sur la question de montrer l'invisible on a commencé à faire ce projet ensemble parce que mon travail touchait particulièrement à cette question de montrer l'invisible sachant que je suis arrivé à travailler dans l'art plutôt par une espèce nécessité qui était de m'exprimer à une époque où je ne parlais pas français et j'étais un peu paumé dans un collège en banlieue de Paris et du coup c'était intéressant de me retrouver dans un collège et proposer les solutions que moi j'avais trouvées pour moi-même c'est à dire de faire de faire des tout petits dessins sur des faits à quatre organisés en colonne et essayer d'exprimer justement tout ce qui nous passe par la tête sans qu'il y ait de question de virtuosité de rapport justement à l'art tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui et du coup ce projet est très important que ce soit réalisé dans hors cadre du milieu de l'art et du marché de l'art et de façon pédagogique avec les élèves parce que le but c'est de leur donner des possibilités pour qu'ils puissent justement en fragmentant en plein de petits bouts leurs idées arriver à ce qui les intéresse de façon plus globale donc c'est ce qu'on a fait ici c'est à dire on a d'abord fait des dessins sur des faits à quatre à la façon dont je faisais moi à l'époque et petit à petit on est passé à la photographie c'est à dire en gardant le même principe de fragmentation on a fait des photos et à partir des photos on crée des enseignes ensemble d'images donc le premier conseil que je leur ai donné c'est de respirer un bon coup et de se détendre parce que c'est la base pour moi de la création c'est de prendre un petit moment de répit alors ce qui est assez impressionnant c'est qu'au niveau de la créativité de gens qui ne sont pas dans le milieu de l'art qui ne pratiquent pas le travail artistique leur créativité est beaucoup plus comment dire libre et ça c'est très inspirant alors je ne sais pas si je crois que le timing est serré etc mais je sais que dans la salle on a des gens qui ont participé activement à ces ateliers je les en remercie moi qui ai eu l'occasion de revoir plusieurs fois ces images cette notion de transmission de partage d'oeuvres collectives sont des choses je suis un peu touchée c'est vrai que nous dans notre rôle de directeur de salon ou de collectionneur on ne prend pas toujours le temps d'entendre les artistes voilà cette notion de partage je la trouve vraiment essentielle je ne sais pas peut-être que dans la salle il y a un des artistes qui a participé à l'un de ces ateliers ou peut-être des des publics qui voudraient peut-être rajouter rajouter quelque chose je vous donne le micro bonjour j'ai déjà parlé dans le film mais je pense que dessiner avec les gens ça augmente énormément de la curiosité pour les autres et surtout quand travaillons dans les lieux carcérales par exemple dans les hôpitaux nous avons beaucoup parlé avec les élèves des enfants les artistes participaient dans une maison d'art dans un musée mais quand le musée ou le centre d'art qui déplace dans les endroits où les gens ne peuvent pas sortir et le dessin c'est comme l'eau qui peut entrer dans tous les endroits ça veut dire que travailler dans le prison de freine dans trois projets j'ai appris que j'étais beaucoup libre beaucoup plus libre que ce que je croyais travailler dans ces endroits là où il y a juste 30 mètres carrés et il y a soixantaine de personnes qui inscrivent et il n'y a pas de matériaux nous ne pouvons pas amener des ciseaux nous ne pouvons pas amener mais par contre un crayon une feuille pour entrer parce que c'est un passeport pour le dessin j'ai commencé ces ateliers il y a 12-13 ans tout début je ne parlais pas un mot de français c'était très difficile de surtout animer les ateliers quand il y a besoin de communication vous le faites très bien je vois sûr merci beaucoup la communication et surtout ça m'a aidé de trouver une confiance de parler ça veut dire qu'est-ce que c'est pas que dessiner avec eux c'est aussi nous apprenons énormément de choses surtout dans les endroits comme Itris-sur-Seine où il y a une immigration tellement forte quand nous descendons de 183 en face de Magual tout change jusqu'à là nous sommes dans la 5ème 6ème et ce déplacement traverse la 10ème et souvent quand j'ai vu un autre projet qui parlait de notre déplacement de quotidien et ça traverse les paysages voilà je suis très ému et touché parce que quand les ateliers sont produits dans les centres d'art ou dans le musée ce n'était pas vraiment très bien vu il y a quelques moments aujourd'hui c'est grâce à le dessin grâce à une communication faite autour de grâce à la médiateur je pense le dessin c'est une oeuvre soi-même que nous voyons dans le salon aujourd'hui que je vois et it's not a preparatory form ce n'est pas un préparatoire c'est l'image donnée pour tout le monde à respirer voilà c'est c'est trois dimensionnels c'est voilà je pense que j'ai trop parlé mais je suis très content de participer à ces moments-là et voilà drawing continues merci est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le public qui souhaite prendre la parole avant que je redonne éventuellement la parole à mes à mes invités non Aude je crois que tu avais quelque chose à rajouter non non pas pas nécessairement moi c'était c'était bien de voir l'ensemble de ces films d'abord je trouve ça une belle initiative je pense qu'on est tous toutes d'accord pour dire que c'est une belle initiative aussi parce que ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que dans nos lieux on fabrique on fabrique avec du vivant avec les artistes avec les étudiants alors chacun en fonction de j'observais qu'Augusto parlait d'élèves c'est vrai que ce workshop spécifiquement est dédié à la question de l'apprentissage et peut-être du futur parcours de l'artiste mais il y a une chose qui m'a frappée alors effectivement ça révèle que chacun en fonction de son lieu fabrique quelque chose de singulier et ça moi j'adore c'est ce qui fait la richesse des lieux comme les nôtres donc ça c'est très beau à voir c'est beau à voir aussi ce lien qui se crée qui se tend entre les étudiants les élèves et les artistes je révèle je relève tout de même et je trouve ça bien de le redire effectivement l'artiste n'est pas forcément un professeur un médiateur il n'en a pas l'obligation il est avant tout dans le coeur de son travail de son dispositif à l'atelier ou ailleurs puisqu'on sait bien que la question de l'atelier aujourd'hui on peut en discuter des heures l'atelier peut être nomade immatériel etc et que donc il n'y a pas d'obligation à être un artiste médiateur et c'est tout le travail justement qu'on a à faire nous les professionnels ou les équipes c'est de en aucun cas de forcer les choses ou d'obliger ce n'est pas non plus une caution pour les lieux d'être vis-à-vis de l'institution des publics vis-à-vis de l'institution excusez-moi ou des politiques je pense qu'on doit être en attention avec ça et donc c'est toujours merveilleux quand effectivement des artistes on le souhaite soit parce que c'est au coeur de leur dispositif de leur pratique soit parce que la question de la transmission pour elle est importante mais ce n'est pas une obligation je rappelle quand même aussi qu'aujourd'hui majoritairement les artistes sont obligés soit de répondre à des propositions des lieux soit d'être enseignant dans des institutions parce que majoritairement ils sont au RSA et n'ont pas les moyens de manger voilà voilà ce que je voulais dire car il n'est pas forcément toujours ce qu'on a envie d'entendre mais je pense que c'est quand même bien de le dire merci beaucoup non ce que j'ai trouvé formidable là et je pense que c'est vraiment l'ambition à travers différentes expressions c'est remettre aussi l'artiste dans la société c'est pas être en admiration béate devant lui c'est pas l'ignorer de l'autre côté de l'autre côté comme ce que vient de rappeler Aude c'est à dire la précarité très grande précarité et en même temps ils ne sont pas moi j'ai bien entendu la complexité de la relation mais ils ne sont pas des enfin moi je dis en tous les cas qu'ils ne sont pas des médiateurs je le dis d'autant plus que c'est une des questions qui se posent en ce moment la précarité elle pourrait être compensée par un certain nombre d'activités ou de comment de comment ou de financement qui pourraient être proposés aux artistes mais tels qu'on l'a vu ici c'est à dire artistes qui interviennent dans des contextes merci aussi eux les partis oui merci à vous d'avoir rappelé ce qui se passe ce qui se crée les échanges et travailler ensemble manger ensemble faire quelque chose ensemble ça modifie forcément les relations des uns avec les autres qu'un artiste puisse avoir cette opportunité ou qu'il souhaite aussi le faire parce que là il n'y a pas non plus à imposer ni à contraindre c'est ce qui produit quelque chose d'autre un déplacement sur la perception qu'on peut avoir déjà de l'individu du artiste c'est quoi c'est quelqu'un qui fait rien c'est quelqu'un qui passe ses nuits on ne sait pas où qui a la belle vie en gros qui n'a pas de contraintes qui est d'une liberté totale oui enfin pas tout à fait ça et puis de l'autre c'est quelqu'un qui développe un travail qui a une activité qui réfléchit qui construit alors pas sur des modes rationnels de l'éducation nationale où on apprend quelque chose qu'on va restituer ensuite et c'est ce qui a été montré à plusieurs reprises dans les petits films qui sont formidables bravo aussi de cette initiative c'est qu'il ouvre des possibles il permet les regards différents sur je ne sais pas les promenades là à Ivry la proposition c'est de regarder autrement ou l'autre jeune femme qui proposait sur le parcours habituel qu'on a de peut-être s'interroger sur ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit plus surtout et c'est tout ça qui est l'enjeu c'est que nos concitoyens puissent se donner la liberté c'est peut-être ça aussi parfois on se dit que je pense que ça a été dit aussi je ne sais pas dessiner j'y comprends rien je ne connais rien je ne sais pas ce que c'est vraiment que l'art mais là on vit quelque chose ensemble qui évacue un petit peu tous ces préjugés et qui amène à juste être soi déjà de découvrir qu'on a peut-être une facilité une envie tout à coup on voit des choses autrement et aussi que tout à coup on perçoit différemment la démarche artistique qui amène potentiellement à regarder une oeuvre après mais moi ce qui m'a toujours intéressé et ce dont je suis absolument heureux c'est pas d'aimer telle ou telle oeuvre c'est qu'est-ce que cette oeuvre-là à un moment a pu faire dans ma vie alors c'est complètement enfin c'est étrange de dire ça mais c'est ça voilà merci bravo vraiment à vous à vous tous et toutes pour le travail que vous avez mené c'est parfait parce que c'était exactement tout ce que je voulais dire bravo non non pas du tout au contraire je suis très contente notamment sur la question la question du déplacement et effectivement la question de quelle manière ça modifie le regard de l'oeuvre ou d'un artiste notre comportement et notre rapport aux autres on parlait tout à l'heure de l'éducation à l'image je crois qu'aujourd'hui on en est tous là c'est super important est-ce que vous voulez rajouter justement pour revenir justement sur l'éducation à l'image le bal nous on est donc pas un lieu de collection mais une plateforme d'exposition d'édition et une plateforme d'échange qui invite des chercheurs qui proposent des conférences des projections et qui propose au public de réfléchir ensemble et c'est un petit peu la manière aussi de mener nos ateliers qui sont des moments d'échange et de discussion et c'est vrai que Sépand donc Sépand Tenech si je le dis bien a proposé à des élèves de 3ème de Colombes donc en réseau d'éducation prioritaire et qui n'ont pas accès facilement à des lieux de culture puisque leurs déplacements en fait sont très compliqués avec par exemple les législations Vigipérate ils ne peuvent pas aller à Paris par transport donc l'idée d'amener aussi un art artiste dans ces classes un projet qui mène une réflexion et qui propose un processus créatif avec un protocole relativement simple qui leur permet de libérer leur créativité et se libérer aussi de l'idée de technicité et de beau ça permet vraiment à chacun d'exprimer de s'exprimer personnellement ce qui est au moment de l'adolescence vraiment quelque chose d'important et de s'exprimer personnellement mais dans un cadre de façon collective et donc ça crée en fait une atmosphère aussi dans ces classes de bienveillance et cette notion d'éducation à l'image elle est aussi liée à la notion l'éducation à la citoyenneté donc ces moments de discussion on revient sur le travail réalisé on prend un dessin de son camarade pour en discuter pour argumenter pour s'écouter comprendre qu'on peut ne pas être d'accord aussi c'est vraiment des moments qui sont aussi très importants et je ne sais pas si je voulais dire quelque chose de plus mais voilà merci beaucoup Claire vous avez quelque chose à ajouter oui juste pour rebondir sur l'aspect d'échange et sur aussi l'image de l'artiste enfin moi ce que j'ai observé dans le cadre des rencontres des artistes avec les élèves dans le cadre du FMAG à l'école c'est justement l'importance de ces échanges et le fait que ça questionne les élèves sur ce qu'est un artiste car on travaille aussi beaucoup avec des écoles en zone d'éducation prioritaire avec des élèves qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée qui ne savent pas vraiment ce qu'est une oeuvre d'art qui ne savent pas ce qu'est un artiste donc pouvoir parler avec un artiste savoir ce qu'est un artiste savoir ce qu'est le quotidien d'un artiste pour eux c'est quelque chose de très important et l'aspect aussi d'échange avec l'artiste ça amène aussi à aborder avec les élèves la question de la professionnalisation et ça ça a été notamment très important avec le partenariat avec le lycée Maximilien Vox donc les lycéens étaient là mais ils sont en partie ce sont des lycéens donc le lycée Maximilien Vox c'est un lycée technique et professionnel ce sont des élèves qui sont amenés ensuite à se spécialiser dans les arts graphiques où certains vont à l'école des beaux-arts et donc justement cette rencontre avec Johan Garner ça leur a permis aussi de se questionner sur eux sur leur avenir sur leur vie professionnelle donc ce sont souvent des choses assez importantes voilà Fanny vous avez quelque chose à ajouter ? Simplement en fait ma première réaction quand j'ai vu toutes les vidéos j'ai trouvé qu'à travers ce médium le fil conducteur du dessin c'était très intéressant de voir que finalement on balayait un champ très très large ça pourrait être le cas avec d'autres médiums qui allaient effectivement de l'apprentissage de compétences techniques d'accompagnement de professionnels à de la sensibilisation et à tout simplement ce qu'est le premier geste du dessin un acte de c'est abordé en plus par le travail d'une artiste de communication de langage un premier geste d'écriture et je trouve que toutes ces approches sont assez représentatives en fait des possibles qu'on peut avoir à travers ce médium il y a peut-être une petite chose que je voulais rajouter là pour le coup par rapport à la présentation qui a été faite du projet du Centre Pompidou pour que vous compreniez peut-être un peu plus dans quel cadre ça se situait ce projet s'appelle le TDT pour nous le tremplin des talents puisque l'idée c'est justement d'inviter les jeunes qui ont peut-être cette pratique la particularité ce qui explique qu'à un moment dans les images on voyait une batterie c'est qu'on était sur la thématique de rock'n'roll et bande dessinée l'invitation fait aussi à Nîmes et où on a invité les jeunes à venir se présenter s'entraîner apprendre aux côtés justement de professionnels qui pouvaient admirer et puis du coup aussi progresser et la finalité de ces deux semaines de travail autour du dessin d'un côté et autour du rock'n'roll était de pouvoir se présenter et de devenir le talent 2018 et là vous pouvez le voir si jamais vous avez l'occasion on voit un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Achille dans l'image qui a été notre talent BD 2018 et qui du coup a la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire les dessins dans le centre Pompidou sur certains supports et notamment sur l'Instagram du studio 1316 donc si jamais vous avez l'occasion il a commencé aujourd'hui et donc il nous raconte sa découverte c'est Achille 14 ans les cheveux dans le vent qui vous présente en fait sa promenade dans le centre Pompidou et sa découverte donc c'est aussi ça je pense à un moment donné cette espèce de prise de conscience de ce que vous disiez en fait être et puis en même temps se montrer qu'on est capable de en fait sans pour autant avoir la prétention de devenir un artiste mais une espèce de forme de maïotique de voilà c'est possible il y a des choses qui peuvent émerger sans être dans des prétentions artistiques et je trouve que tous ces exemples recouvraient vraiment cette approche et ces ambitions qu'on a je pense en tant que médiateur sans effectivement mélanger tous les rôles pour autant Alice avez quelque chose à ajouter justement par rapport à le statut du médiateur et de l'artiste c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure moi ça m'a complètement enfin clarifié les choses aussi pour moi mais c'est vrai que c'est pas du tout notre rôle de s'adresser à un groupe on n'a pas du tout l'habitude et donc c'est par choix on nous l'a demandé mais on accepte ou pas moi c'est avec un grand plaisir mais c'est vrai que le fait de s'adresser à un groupe là moi entre autres c'était une école primaire donc c'est des CE2, CM2 c'est très difficile en fait et il faut adapter son discours et donc là c'était un projet de simplification des formes dans la ville mais moi il a fallu que je simplifie aussi mes mots et donc il faut trouver un vocabulaire qui puisse s'adresser à eux et parfois c'est quasiment plus difficile que s'adresser à des adultes qui comprennent parfaitement la globalité du projet parce que il faut se mettre à leur niveau et c'est là aussi où le médiateur peut nous aider à clarifier les choses donc il y a vraiment les deux rôles et après ce que je voulais dire c'était oui enfin vraiment l'idée du groupe et du partage ça c'est sûr que de faire enfin que l'artiste soit là pour faire en même temps qu'eux on parle directement de ce qui nous touche de ce que nous on a déjà fait même si c'est pas le même projet mais on sait exactement de quoi on parle et on peut gérer à peu près l'évolution c'est à dire que parfois c'est comme si on leur donne les clés en main les idées le matériel mais ça peut partir d'un coup et on peut aussi être là pour contrôler et revoir un peu les choses donc voilà c'était ça mais en tout cas c'est vrai que c'est un véritable échange et eux ils nous apportent aussi plein de choses qui n'étaient pas prévues dans tous les sens du terme mais voilà merci beaucoup à toutes écoutez pour cette première édition et restitution du mois du dessin je crois que le choix du nom le trait plein d'attrait était bien choisi puisque à travers effectivement ces traits que vous partagez à travers vos centres d'art vos institutions vous en tant qu'artiste on voit bien que vous arrivez à travers un simple trait à partager à transmettre et pour toutes les actions que vous faites bien entendu nous on en a retranscrit quelques exemples je vous en remercie et surtout ce que je vois c'est aussi cette capacité à travers le dessin en particulier l'art bien évidemment en général qu'on a effectivement à rapprocher des publics qui n'auraient certainement pas eu l'occasion de se rapprocher de se rencontrer et d'échanger et pour moi c'était vraiment essentiel de ne pas être juste être une foire commerciale etc mais d'être dans notre passion que nous avons pour le dessin de montrer qu'effectivement il s'adressait à tous les publics d'une manière ou d'une autre et merci à tous aussi effectivement je crois de sortir de vos maisons de vos institutions de vos ateliers et d'aller à la rencontre de ces publics voilà merci à vous pour votre présence merci au ministère de la culture de nous avoir accompagnés sur ce projet qui nous tenait beaucoup à coeur voilà merci à vous d'avoir été présents les films que nous avons montés en boucle seront ensuite diffusés par petites séquences comme ça vous pourrez les retrouver à la fois sur notre site internet et probablement en fonction des institutions et des musées sur leur relais aussi voilà merci à vous pour votre attention applaudissements 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 Merci.